On va s'intéresser à un truc qui vous passionne, j'en suis convaincu, c'est les élections européennes. Alors on fait un tour d'Europe et avec François Baudonnet on va s'arrêter aux Pays-Bas. Vous allez voir, il y a un homme qui fait beaucoup parler de lui. Là-bas on le voit de temps en temps dans nos journaux télévisés, grâce à François d'ailleurs. Il s'appelle Gerd Wilder, c'est un candidat populiste. Qu'est-ce que c'est que populiste ? François va vous expliquer. Sauf qu'il pourrait arriver en tête de ces élections européennes qui expliquent ce succès dans un pays où globalement ça va plutôt pas mal, non là-bas ? Bonjour François. Oui bonjour William. C'est vrai qu'aux Pays-Bas les choses vont plutôt bien sur le plan économique. Alors il y a eu quand même deux années de récession, mais malgré tout l'économie fonctionne. Le taux de chômage par exemple aux Pays-Bas, William, n'est que de 7%, ce qui est évidemment beaucoup moins que la moyenne européenne. Et ce populiste, ce nationaliste qui s'appelle Gerd Wilders, lui a bâti toute sa campagne sur le rejet de l'immigration et il fait un lien entre l'économie et l'immigration. Alors évidemment il n'y a aucun lien, mais cela fonctionne là-bas auprès en tout cas d'une partie de la population. Regardez. Il ne recule devant aucun symbole pour faire vibrer la fibre nationale des Néerlandais. Gerd Wilders, le leader populiste, mène campagne en dégustant du Gouda bien sûr. Et il demande que les Pays-Bas sortent de l'Union Européenne. Je voudrais que les Pays-Bas soient comme la Suisse, au cœur de l'Europe, mais sans être dans l'Union Européenne. Depuis des années, dans un pays pourtant tolérant et attaché à l'Europe, il s'est fait connaître par son islamophobie. Aux élections européennes, Gerd Wilders pourrait recueillir 18% des voix, ce qui le placerait en tête du scrutin. Comme nous avons un électorat très fragmenté, avec ce score assez faible, il devrait quand même arriver en tête ex aequo. Le chef du parti pour la liberté s'est attiré les foudres d'une partie de l'opinion publique, lorsqu'au printemps dernier, il a laissé entendre qu'il pourrait déporter des Marocains. Mais Gerd Wilders se moque des polémiques. Devant les caméras, il a présenté des florins néerlandais à son image, pour symboliser le retour à la monnaie nationale. Dites donc, votre copain Gerd, il a la tête comme ça. Qu'est-ce qui va arriver là, s'il arrive en tête dans ces élections ? Qu'est-ce qui va arriver pour ce pays-là, et pour l'Europe en particulier ? Alors, sur le plan néerlandais, j'ai envie de dire pas grand-chose, William, parce qu'en fait, Gerd Wilders s'était fait connaître lors des dernières élections européennes, en 2009, en arrivant justement avec 17% des suffrages. Donc, je dirais, s'il est à 17-18%, eh bien, ça sera une stabilité pour lui. En revanche, si les sondages se confirment, sur le plan européen, là, ça pourra avoir un impact, parce qu'à ce moment-là, il aura 4 euros députés à Strasbourg. Et on le sait, en fait, Gerd Wilders est un allié du Front national français, et ensemble, ils tentent de former un groupe parlementaire au Parlement européen. Or, quand on a un groupe parlementaire, William, eh bien, on a beaucoup plus d'argent, et c'est donc de l'argent qui pourrait aller à ces deux parties. Ah oui, d'accord. Merci, François. Juste un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est que ce joyeux bâtiment derrière vous ? C'est le bâtiment de la Commission européenne, en fait. C'est le siège de la Commission européenne. C'est un peu gris. Non, pour ce coup. Ça s'appelle le Berlémont, et autrefois, c'était un couvent qui se trouvait ici. Ah, ben, c'est ça. Je me disais à l'époque, on doit se marrer, là-dedans. C'est ça. Merci, François. À plus tard. Allez.